Nous allons aborder maintenant une question cruciale. Cette question que j'appellerai celle du pourquoi. Pourquoi voulez-vous devenir infirmier ? Attention, la question du pourquoi est d'une importance extrême dans la mesure où elle résume véritablement la raison pour laquelle vous avez fait ce choix. Il faut traiter cette question à partir de deux axes. Un axe que j'appellerai le cheminement social, c'est-à-dire vos choix de diplôme, de validation de BAFA, de brevets de secourisme et un cheminement personnel fait de rencontres, de lectures, en d'autres termes, l'élaboration de votre projet personnel. Les candidats au concours infirmier à l'épreuve orale ont l'habitude très fréquemment de décliner leur motivation à partir d'une présentation. Alors en effet, lorsqu'on vous demande « Présentez-vous », à un moment donné vous allez dire « Je suis Hervé Dupont, j'ai 23 ans, j'habite à Villeurbanne et c'est la raison pour laquelle je veux devenir infirmier, etc. 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 » En d'autres termes, pourquoi voulez-vous devenir infirmier ou « Présentez-vous » ? Eh bien, on peut dire que c'est deux questions qui sont plus ou moins identiques. Le danger dans les réponses formulées en règle générale par les candidats est tout simplement de se présenter d'une manière très générale. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une présentation de ce type. « Bonjour, je m'appelle Lucien Gervais, j'ai 23 ans, je suis titulaire d'un bac S, j'habite 20 rues des Tulipes, j'ai deux frères et une sœur, etc. » Quel est l'intérêt de dire « Vous avez une sœur, deux sœurs, trois frères ? » Quel est l'intérêt de dire « Vous habitez Villeurbanne ? » En fait, le message ici qu'il faut retenir, c'est, je dirais, à l'image de cette citation d'André Malraux, « L'homme est ce qu'il fait ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que durant votre présentation, il faut immédiatement parler de vous sur un mode actif. « J'ai souhaité, j'ai décidé, au travers de telle expérience, au travers de telle lecture, il faut prendre le jury par la main et immédiatement le mener vers ce terrain, à savoir le terrain volontaire, le terrain actif. Votre présentation ne doit en rien être une présentation que je qualifierais de photomaton, c'est-à-dire celle de la description d'un CV. Après, il faut immédiatement, à la question « Pourquoi ? » ou à la question « Présentez-vous », rentrer dans le vif du sujet d'une manière très active et dire « Pourquoi ? » au travers d'exemples pris dans votre vécu, vous avez fait ce choix volontaire d'être infirmier. Merci.